Musique Saviez-vous que les françaises étaient les plus grandes consommatrices en Europe de lingerie ? Avec un budget moyen de 100 euros par an, elles y consacrent 15% de leurs dépenses en habillement. Nous sommes ici au Salon International de la Lingerie à Paris et nous allons aller à la rencontre d'Agathe Molinard, la fondatrice de Lemon Curve, un site de vente en ligne. Merci ! Du déménagement à la lingerie. Ce parcours insolite, c'est celui d'Agathe Molinard. A 26 ans, la jeune entrepreneuse en est déjà à sa deuxième création d'entreprise. Pas vraiment surprenant pour cette diplômée d'un master entrepreneur d'une grande école de commerce. Pour elle, en effet, il n'était pas envisageable de faire autre chose que d'entreprendre. Agathe, bonjour ! Bonjour ! Tu es la fondatrice de Lemon Curve. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Lemon Curve ? Alors, Lemon Curve, c'est le premier grand magasin de la lingerie en ligne. C'est une boutique multimarque de lingerie. On y retrouve des grandes marques, des marques créateurs. Notre objectif, c'était de proposer une largeur de gamme assez importante pour que toutes les femmes puissent trouver ce dont elles ont besoin. D'accord ! Avec des services, livraisons gratuites, retours gratuits qu'on retrouve toujours sur Internet. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire ? Comment est-ce que c'était venu l'idée de Lemon Curve, justement ? Alors, l'idée, elle est venue très simplement. Je cherchais de la lingerie sur Internet pour moi. Et je tombais sur des sites sexy, sur des sites mal faits. Et en fait, en creusant un peu plus la question, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de leader sur le secteur. Et qu'il y avait une place à prendre. D'accord. Donc, tu as l'idée de Lemon Curve. Et alors, pourquoi le nom Lemon Curve ? Alors, Lemon, c'est le côté Pepsi assez frais et acidulé qu'on retrouve avant tout au sein de l'équipe et qu'on espère retrouver sur le site. Les curves, les courbes, la silhouette un petit peu plus féminin. Alors, Gat, tu as 26 ans et tu as déjà créé deux entreprises. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? Alors, j'ai créé la première en sortant de mes études. C'est une société de service clé en main de déménagement qui s'appelle Easy Life Pack. Le principe, c'est de prendre en charge de manière globale le déménagement des particuliers et les entreprises. Et en fait, là aussi, ça vient d'un besoin personnel. J'ai déménagé huit fois, j'ai galéré. Et en tant qu'étudiante, je me suis dit, si moi, ça me paraît pénible de m'occuper tout l'administratif, qu'est-ce que c'est pour une personne qui a un métier, une famille qui est finalement beaucoup plus débordée qu'un étudiant ? Tu es une entrepreneuse dans l'âme, j'ai l'impression. Tu disais d'ailleurs dans une interview que je l'ai au fond de moi. Comment est-ce que tu expliques justement ce besoin de créer et pas vouloir travailler dans une grande entreprise comme beaucoup ? Je ne sais pas si on peut l'expliquer. Effectivement, c'est un truc qu'on a en soi ou qu'on n'a pas, je crois. C'est un gros goût du challenge, je crois, avant tout. Et puis, une volonté de créer quelque chose. Moi, je crois que ce qui me passionne avant tout, c'est de sentir qu'on part d'une idée, un truc écrit sur un bout de papier qui se convertit en quelque chose de très concret. Et en fait, c'est possible, notamment dans la création d'entreprises. Et on passe par différentes étapes, plus ou moins drôles, mais il y a un défi au quotidien qui est super sympa. C'est une part du risque au final ? Il y a du risque, il y a une énorme prise de risque. Forcément, si en sortant de mes cours, j'étais allée travailler comme le font la plupart de mes amis, j'aurais quand même moins de risque au quotidien, enfin pas au quotidien, mais moins de risque de manière générale qu'en créant une boîte. Mais je crois que ce risque me plaît. On aime forcément un peu le risque. Il faut savoir le maîtriser, mais on l'aime. Alors Agathe, est-ce que tu peux nous raconter ton quotidien d'entrepreneuse ? Déjà, tu t'es lancée à deux. Qu'est-ce que tu recommandes ? Alors, sur la première société, je me suis lancée seule. Le gros avantage, c'est que quand il y a une décision à prendre, on l'apprend, je pense, plus vite. Maintenant, on est un petit peu moins sûr de ses choix, puisqu'on n'a qu'un avis, on va dire. Sur la deuxième société, je suis associée avec deux autres personnes. Et là, on constitue une équipe forcément qui est beaucoup plus complémentaire. Est-ce qu'il y a des choses, avant que tu te lances, et maintenant avec ton recul d'entrepreneuse, ne t'imagines pas dans la création d'entreprise des choses que tu as découvertes vraiment sur le tas ? Alors, on parle beaucoup, en cours en tout cas, on nous parlait beaucoup de la solitude de l'entrepreneur. Et en fait, ça paraît très abstrait quand on nous en parle. Et on se rend compte qu'effectivement, lorsqu'on se lance, ça fait partie des problématiques. Parce que lorsqu'on est entouré, alors moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'entourent et qui me soutiennent, mais ils ne sont pas dans la même situation que moi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Maintenant, on passe évidemment au-dessus et on est beaucoup plus fort que ça. Mais il y a des moments, c'est quelque chose que j'ai découvert. D'accord, ok. C'est l'importance de te lancer à deux, justement, dans la deuxième société. C'était important. Dernière question sur l'avenir. Tu as déjà levé un peu des fonds l'année dernière. Là, tu comptes encore faire une levée de fonds, c'est-à-dire avoir de l'argent pour te développer. À quoi est-ce que tu rêves ? Alors, à quoi rêve-t-on ? On a levé pour démarrer l'activité. On veut prouver que le business model est viable, que les choses se mettent en place correctement. Et notre objectif, c'est de lever des fonds de manière beaucoup plus importante cette année. Le montant total, dans le meilleur des cas, ça serait quoi ? Pas en dessous d'un million d'euros. Dans le meilleur des cas, ce serait certainement le double. Mais c'est un petit peu ce qu'on a en tête. On est en train de finaliser cette réflexion et on va commencer à y voir des fonds rapidement. Très bien. Merci beaucoup, Agathe. Merci. Et bon vent pour cette création d'entreprise. Merci.